bonjour certains d'entre vous m'ont demandé comment je travaille avec david chérysolv donc voilà ma méthode j'ai tout d'abord toutes mes différentes sorties placées dans différents dossiers de manière à retrouver en fonction des dates des lieux où je suis allé à l'intérieur desquels j'ai un dossier par source téléphone gopro micro 360 appareil photo etc ensuite pour chacune au niveau des fichiers j'attribue une scène entre 0 et 1000 et mes essais scènes que j'attribue me permettent ensuite d'avoir un smart bin quelque chose d'intelligent qui me permet de regrouper toutes mes vidéos par scène par exemple ici pour le pont j'ai toutes mes vidéos au niveau des timelines je fais pareil j'ai un timeline par scène j'ai plusieurs scènes par épisode et des fois je fais des copies pour faire des rendus et sauver certains certaines étapes alors par exemple si je prends la scène 340 qui est le viaduc du der et ben j'arrive directement ici sur la partie de droite sur ma scène de montage où j'ai ma vidéo que je mets souvent petit à moins de vraiment travailler la largeur j'aime bien avoir beaucoup d'espace pour la timeline et dans la timeline j'ai souvent beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup de sources différentes et voyez ici par exemple pour le final j'ai huit pistes vidéo et six pistes son je suis pas sûr qu'elles soient toutes utilisées mais ça m'arrive d'en avoir encore beaucoup plus après dans davinci resolve j'ai des effets des plugins que je peux rajouter par exemple sur le son je peux automatiquement depuis une version récente de davinci mettre à jour le niveau du volume c'est à dire que le volume ici enregistré il est trop bas ou il fluctue trop et je peux automatiquement lui dire ici de mettre le volume maximum et c'est lui qui va gérer l'amplitude du micro ça c'est vraiment bien j'ai aussi le voice isolation ici l'isolation de la voix qui permet de capturer seulement la voix mais pas tous les éléments qui sont aux alentours typiquement de l'eau qui coule l'orbe par exemple ou un chien cowboy ou etc au niveau de la colorimétrie également j'utilise cet onglet de colorimétrie qui me permet de retravailler les vidéos ce qui est le plus important c'est la partie là à droite qui représente donc mes trois couleurs rouge vert bleu et je peux modifier mes vidéos donc ici vous avez une vidéo brute par exemple donc je trouve que à droite c'est trop lumineux à gauche c'est trop sombre je peux assez facilement remonter les tout ce qui est sombre je peux diminuer éventuellement tout ce qui est lumineux mais au risque que des fois ça donne vraiment n'importe quoi qu'on voit l'effet sur la partie de droite je peux donc rajouter des différents éléments de traitements ici retravailler sur certaines parties les gains les basse le gamma où je peux travailler également en mode hdr en travaillant certaines parties spécifiques des couleurs si j'ai envie de travailler seulement les lumières pour les saturer je peux ça donne un petit effet ou lui désaturer complètement sans forcément toucher le reste je peux également faire des retouches partielles par exemple prendre la partie de gauche et modifier l'intérieur rajouter un peu de saturation par exemple ou travailler directement sur ma sélection au niveau des couleurs ce qui touche pas du tout la partie de droite comme on le voit ici à mettre un petit peu de noir et voilà et ici nous pouvons voir la différence avec l'image d'origine dans une image comme ça je peux aussi flouter quelqu'un par exemple elle j'ai envie de la flouter je prends un masque je réduis la taille je mets sur le visage j'ajuste le smoothness la douceur voilà je fais un léger flou et puis l'ennui c'est que si je change de l'image mon cadre il va pas suivre alors je peux automatiquement traquer ici je prends un petit peu de temps voilà je reviens ici j'enlève la prévisualisation et j'ai mon résultat avec la personne qui est filtré au niveau des images je peux avoir également des images qui sont très brutées alors je vais essayer de reprendre ici une image très brutée alors par exemple si je vais à l'intérieur du réseau des fées dans les grottes il y a des très grandes chances que ce soit très bruté si j'agrandis ici on peut voir qu'il y a beaucoup de bruit ici c'est de loin pas la meilleure vidéo qu'on puisse faire du coup je retourne dans ma colorimétrie et j'ajoute un effet de réduction de bruit temporel le problème c'est qu'après ça floute un petit peu alors je peux retoucher tout ça donc déflouter un petit peu en rajoutant du détail par exemple puis j'aurais dû le faire avant mais je vais éclaircir un petit peu la scène et on va voir ce que ça donne ça bouge un petit peu ça c'est certainement la stabilisation vous voyez qu'il ya moins de bruit ici voilà une fois j'ai fait tous ces clips j'ai plusieurs timelines je regroupe mes différentes timelines dans une timeline principale par épisode sur lequel je vais mettre typiquement le logo haut à droite et ça me permet à ce découpage de voir aussi la durée de mes différents de mes différentes scènes voir où est ce que je peux gagner du temps au niveau des options sont je sais les options qui sont assez facile je peux rajouter des effets de canaux vocaux par exemple sur lequel je peux travailler bon sur l'équaliseur directement ici si j'ai envie ou sur le compresseur pour limiter les toutes les parties qui sont trop fortes par exemple ou différents éléments pour traiter la voix